Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau direct de On ne vous demande pas d'y croire, le rendez-vous avec l'invisible qui nous passionne tant. Alors je le rappelle, vous pouvez poser vos questions à l'invité et c'est Christelle, ma modératrice préférée, qui me les transmettra pour que je puisse les poser dans la dernière partie de l'émission. Alors aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille monsieur, monsieur Reynald Roussel. Reynald, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Alors Reynald, aujourd'hui on a décidé d'échanger sur votre quotidien, le quotidien d'un médium populaire. Voilà, populaire. Alors je vais commencer par la première question. Reynald, est-ce qu'on vous prend parfois pour un super-héros ? Hélas oui, hélas oui, hélas. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ça ? Je dis que je ne suis pas un héros, je réponds naturellement. Il y a des gens qui pensent qu'on peut faire le miracle, accomplir le miracle. Non, je ne suis pas un héros, je suis comme tout le monde, je n'ai pas les clés pour rendre des gens heureux ou bonheur. Ça n'arrive pas beaucoup, mais beaucoup pensent que les médiums sont des héros. Et qu'est-ce que vous... Alors en fait, je suis un médium tout simple, je ne suis pas plus fort qu'un autre. Bon, je suis populaire, mais ça c'est devenu comme ça, sans faire exprès. Mais je ne travaille pas mieux qu'un autre, je travaille, simplement. Enfin, vous, vous avez quand même des capacités, vous voyez vraiment les défunts, vous les ressentez, vous les entendez aussi, vous avez tous les dons, en fait. Alors, je n'aime pas trop le mot don, c'est une faculté. D'accord. Mais allez, je les vois, j'entends, je peux toucher, je peux faire plein de choses. Et il y a des choses que j'ai un peu refusé de faire, quand même. Ah oui ? C'est comme ça que c'est ouvert, voilà. Qu'est-ce que vous avez refusé de faire, justement ? Le magnétisme, je n'ai pas voulu. Ah bon ? Voilà, ça, je n'ai pas voulu. Et pourquoi ? Parce que, alors, pourquoi ? Alors, le magnétisme, la voyance, tout ça, c'est un peu banal, la médiumnité, c'est bien, mais voilà. Et le magnétisme, on touche à la guérison, on touche à une énergie très, je ne sais pas, il n'y a pas de terme. On va dire sacré pour trouver un terme, on touche à quelque chose de merveilleux, on guérit les gens. Et pour guérir les gens, il faut aimer les gens. Et alors, vous ne les aimez pas ? Eh bien, je ne les aime pas assez pour les guérir. Ah bon ? Quand je dis ça, c'est un... Mais oui, c'est un don de soi, la guérison me donne. Parce que je travaille avec des guérisseurs, des magnétiseurs, plein de gens comme ça. Et moi, j'ai une expérience au début qui s'est mal passée et ça m'a tout... Voilà, je peux... Si je peux guérir une brûlée, je peux guérir la brûlure, tout ça, mais aller plus loin dans le soin, je ne peux pas. Ok. Alors, Rénal, vous êtes rentré directement dans la médiumnité ou vous êtes passé par d'autres métiers ? Alors moi, je suis médium depuis que je suis petit, depuis l'âge de 5 ans. Donc à 5 ans, on ne rentre pas dans la médiumnité, j'entendais, je voyais. J'ai vite compris que je n'étais pas comme les autres, donc je n'ai rien dit à personne. Donc ça ne m'a jamais gêné, j'ai grandi comme ça, en voyant des choses que les autres ne voyaient pas. Et je gérais mon monde à moi. Après, à l'école, ça ne marchait pas trop bien, mais je savais que la médiumnité pouvait m'aider. D'accord. Donc je demandais de l'aide là-haut pour les compositions, c'est comme ça qu'on disait à mon époque. Voilà. Et puis, à 13 ans, comme j'ai quitté l'école très tôt parce que j'étais un cancre, on m'a permis d'y faire travailler, et bien j'ai travaillé, j'ai appris la coiffure, j'ai passé le métier de coiffeur, mais toujours en une temps en connexion avec l'au-delà. D'accord. Vous coiffiez et puis vous aviez des connexions aussi pendant votre coiffure ? Oui, voilà. Pendant ma coiffure, oui. Après, j'ai été coiffeur, mais je voulais travailler dans un grand salon. J'ai un égo un peu surdimensionné, mais ce n'est pas grave, c'est ce qui me fait avancer. Donc des fois, j'ai coiffé des gens très importants et j'avais tellement peur, ils étaient tellement importants qu'un jour, il y a une femme qui est rentrée, elle a dit « c'est lui que je veux en désignant ». Elle a dit « c'est lui ». Je lui ai dit « c'est lui ». Mais sa coiffure, je ne savais pas la faire. Donc, je suis allé voir ma directrice, je lui ai dit « je ne peux pas, je ne sais pas faire ça ». Elle m'a dit « oui, mais elle vous demande, il faut le faire ». Je suis allé dans les toilettes, c'est un peu ma loge, et là-haut, je lui ai dit « il faut m'aider, il faut absolument que ça soit impeccable ». Et là, quand je suis venu pour donner le coup de peigne, s'il y a des coiffeuses ou des coiffeurs de l'eau, pour donner le coup de peigne, c'est sorti tout seul, ce n'est pas mes mains qui coiffaient. Ça sortait tout seul. C'est un petit peu comme l'écriture automatique, mais là, c'était la coiffure automatique. Voilà. Alors, je n'aime pas le terme incorporer et tout ça, mais mes mains, elles étaient prises. Ça sortait. Et puis, j'ai coiffé comme ça, des gens un peu célèbre, des choses comme ça. Et on me parlait, on me disait « elle va t'embêter ». Alors, il faut savoir que l'autre là, ils ont beaucoup d'humour. Alors, je disais « elle va te faire chier, en gros ». C'était merveilleux, donc j'étais toujours en compagnie. Et elle était satisfaite de la coiffure quand même ? Ah ben oui, parce qu'après, elle m'a demandé plusieurs fois et je n'ai jamais réussi à la recoiffer pareil. C'est la première fois qu'ils comptent. La première fois, ça a été… Et puis, il y avait un feeling qui passait et tout, voilà. Ah ben d'accord. Alors, est-ce que vous auriez pu continuer cette carrière de coiffeur ? Non, parce que je ne pouvais plus, je ne supportais plus. Ah. C'était quoi qui vous gênait ? Les gens. Oui, les gens, oui, oui. Faites-moi belle, faites-moi belle, faites-moi belle. Ah ben oui, mais à un moment donné, on ne pouvait plus faire les gens. Non, non, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Et je pense que de là-haut, il me tirait un petit peu vers… Donc, j'ai démilé progressivement. J'ai travaillé à temps partiel trois jours. Et puis, trois jours, j'étudiais la médiumnité. J'allais écouter des conférenciers, des voyants. Jusqu'au jour où je me suis un peu lancé, quoi. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à couper, à ne pas voir les défunts ? Oui, enfin, ça se coupe tout seul. Non, mais est-ce que… Je ne sais pas, moi, si quelqu'un veut faire passer un message, il peut vous embêter ? Vous arrivez à lui dire « Stop » ? On ne m'embête jamais. Je dis « C'est pas l'heure ». Vous voyez que vous aimez les gens ? Oui. Quand je vais sur le marché, ça arrive fréquemment sur le marché, je vois une dame qui achète les légumes, et d'un seul coup, je vais avoir son mari qui va apparaître, qui est parti. Ah oui. Et je lui dis donc « C'est pas l'heure ». Et si jamais c'est très important, il faut que je m'adresse à la personne. Alors ça, c'est très délicat parce que je n'ai pas la formule. Il faut que je parle, que je dise « Voilà, madame, je suis connecté ». Vous passez le message à chaque fois ? Pas toujours, pas toujours. Si ça insiste vraiment, je passe le message. Mais c'est dur d'aborder quelqu'un en disant « Ça, je n'aime pas trop, je refuse pas de faire ». Mais ça arrive de temps en temps. Ça doit donner des situations cocasses par moment. Oui, cocasses, oui, oui, c'est des choses étrangères, étonnantes. Mais les gens, en fin de compte, je me suis apparu, les gens, à partir du moment où on force à le faire, quelque part, ils sont un peu ouverts. Oui. Ils ne s'attendent pas à ce que ce soit dans la rue comme ça, mais ils sont un peu étonnés, mais ils ne sont pas effrayés, ils ne sont pas agressifs, quoi. Et les gens vous reconnaissent dans la rue ? Alors moi, j'habite à la campagne, près d'une ville qui s'appelle Privat. Oui, sur le marché, on me reconnaît. Alors, il y a ceux qui disent bonjour, et puis il y a ceux qui disent « Ah, c'est oui, c'est oui, c'est oui ». Ou alors, quand j'ai des amis l'été que j'ai sur le marché, moi, je ne fais pas attention. Mais il y a des gens qui me regardent et mes amis me disent « T'as vu comme ils te regardent ? » Oui, parce qu'on me reconnaît, quoi. Ils ne se disent pas « En fait, ils ne te regardent pas à toi, mais ils regardent le défunt qui est derrière toi. » Voilà. Mais les gens sont assez sympathiques. Ce que je n'aime pas, c'est quand ils disent « C'est celui qui parle avec les morts. » Ah, ça c'est terrible. Parce que je ne parle pas avec les morts, ils sont morts. Ben, oui, vous acceptez le mot « mort » ? Je vais avec, le mot « mort ». Mais ils sont morts, voilà. Je rentre avec la conscience, l'esprit de la personne, la survie de l'âme. Donc au marché, ça se passe très bien, voilà. Dans le train aussi, enfin voilà. Et dans le village où j'habite, alors j'habite un village, il n'y a qu'une seule rue, là. Alors, il y a des gens qui me disent, au début, il y a M. Cocheret qui me disait « Tous les gens me demandaient, comment ça va aller la météo ? » Parce que ça va aller, ça va aller, pas gentil. Allez, je ne traquine plus. Il y a ceux qui me sentent peut-être un peu peur. Ah bon ? Il y en a qui ont peur, ça alors, c'est bizarre. Ah, ça fait peur encore. Ils ont peut-être peur que vous leur annonciez une mauvaise nouvelle. Oui, enfin, je sais, non, je n'annonce pas des mauvaises nouvelles comme ça dans la rue. Mais c'est un peu le sorcier, il n'est pas clair. Enfin, moi, c'est très drôle, mais ça se passe très bien. Dans votre livre, que j'ai ici d'ailleurs, tac, tac, je vous montre. Ah, c'est bien, oui. À un moment, vous dites, quand vous étiez petit, que vous confondiez un petit peu les défunts et les vivants. Est-ce que maintenant, vous avez fait la différence ? Oui, maintenant, j'ai fait la différence. Quand j'étais petit, tout se mélange, je voyais plein de gens. Maintenant, je fais la différence. Là, il y a vous et moi dans mon bureau. S'il y en a un qui arrive, c'est qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a personne, là ? Là, je ne vois pas à distance. Non, mais maintenant, je fais bien la part d'une chose. D'accord. C'est quoi une journée de travail type de M. Renald Roussel ? Alors, une journée de travail, il se lève, il déjeune, tu promis de son chien, tu vas marcher dans la montagne. Alors, comment s'appelle son chien ? Harold, Harold. J'espère qu'on va le voir. On va peut-être le voir, mais pas tout de suite. Il a un peu bruit, il risque de dérégler toute la machine. D'accord. Voilà, une journée de travail, après je fais de la méditation, après j'ai écrit, je ne vis normalement pas. Et puis après, je consulte, je ne prends que deux ou trois personnes par semaine. Donc, je ne suis pas à main. Puis, j'habite la campagne, donc les gens, c'est pas assez fort de venir, donc c'est une organisation. D'accord. Je ne fais pas de sport, parce que je suis un peu pignant. J'écris, j'ai plein de livres en cours de route qui ne sortiront jamais. Pourquoi ? Parce que je suis en train d'écrire un livre sur les voisins du dessus ne sont pas morts, le titre. Le titre est super en tout cas, c'est bien accrocheur. Déjà, il faut trouver l'éditeur qui vaut bien. Ah ben, j'achète en tout cas, j'en achète un au moins. Et puis après, je parle de gens un peu célèbres dans ces... Ah ben, comme un petit peu les vidéos que vous aviez faites sur... Voilà. J'ai vu quelques vidéos où vous aviez canalisé quelques... Mais le problème, il faut l'autorisation de la famille. Ah oui. Et ça, c'est bien compliqué. Il n'y a pas eu de problème d'ailleurs avec tout ce que vous aviez dit sur les vidéos que vous avez mises en ligne sur YouTube ? Je n'ai rien dit parce que je ne cite personne. Ah ben, il y avait Cloude-François, il y avait... Oui, il y a Cloude-François, mais bon, il n'y a pas eu de problème. Ah d'accord. Mais il y en a d'autres, Jean-Marie, je crois ? Oui, mais Jean-Marie, il n'y a plus d'héritiers, je pense. Je ne sais pas. Je ne pense pas, voilà. Je cite Rodolphe Nourayet. Ah oui, mais... Il est à Moscou et tout ça, donc... Mais je ne pourrais pas citer certaines personnes parce que je sais que les enfants sont à l'affût du moindre truc. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils risquent ? Qu'est-ce que vous risquez ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils vont faire... Enfin, moi, je ne sais rien, ils vont attaquer des éditeurs. Ah bon ? Parce qu'on cite le nom du papa ou le nom de la maman. Ah bon, d'accord. Et puis, s'ils n'adhèrent pas à la médiumnité, c'est un peu embêtant. Puis, ils se sont en plus dans le chagrin et qu'ils ne croient pas à tout ça, c'est de toucher à la vie intime. Donc, changer les noms, ça n'a aucun intérêt. Ah ben, là oui, évidemment. Par contre, je l'ai fait en public, ma conférence. Ah ! Je l'ai fait une fois en public. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens, il y a plusieurs générations dans mon public, et quand je sortais le nom de Maurice Birault, vous connaissez-vous ? Bien sûr, je connais Maurice Birault, évidemment. Ben oui, mais sur une salle de 100 personnes, il y en a trois qui me connaissent. Ah ben oui, s'ils ont tous 20 ans, c'est sûr. Alors, ça intéresse, ça n'intéresse pas les gens. Ah oui. Et Maurice Birault, voilà. Et alors, comment vous les préparez, ces séances-là ? Vous vous appelez un petit peu les célébrités ? Vous leur dites rendez-vous dans cette salle ? Et comment... parce que... J'écris avant dans mon bureau, je me mets en ouverture. Alors, si je dis en ouverture, je vais me dire comment vous faites. Je m'assois et je dis, voilà, je suis là. Je suis prêt à recevoir un message. Si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites. Et tous les messages des célébrités, c'est pas pour moi personnellement, c'est pour tout le monde. C'est pour les metteurs en scène dans le cinéma, c'est pour les chanteurs, c'est pour les comiques, voilà. Et je reçois et quand je fais ma conférence, j'explique aux gens ce que j'ai reçu. Mais je ne fais pas de contact direct. Ah, c'est pas un contact direct avec les célébrités qui viennent. Donc, ça pourrait être marrant. Enfin, c'est un challenge, quoi, aussi. Quand ça arrive en salle, ça arrive en salle qu'ils viennent s'en prévenir. Voilà. Rodolphe de Royer, je l'ai eu à Paris. Je suis parlé avec ma collègue Christine André. Et d'un seul coup, je le vois carré, je qu'il saute comme ça. Alors, parce que je suis quand même humain dans ma tête, je me dis, comment je fais ? Comment je fais pour dire... Donc, maintenant, j'ai la technique. Je me dis, est-ce que quelqu'un travaille à l'opéra ? Est-ce que quelqu'un fait de là ? Et là, il y a quelqu'un qui lève la main. Et je lui dis, voilà, j'ai Rodolphe de Royer. Et le message était pour la personne. Le monsieur faisait de la danse. De Royer était son idole. Il voulait devenir danseur étoile. Et après, je l'ai appelé, pas devant tout le monde, je l'ai appelé. Je lui ai donné deux, trois tuyaux pour qu'il puisse caler ses pieds pour ne pas se tordler tendons. Venu directement de Rodolphe de Royer. Oui. Parce que Rodolphe de Royer avait des grands pieds. C'est pour ça qu'il faisait des pointes très hautes. Il avait des problèmes de tendinides. Je veux dire tendinides, ce n'est pas le terme. Et ce monsieur avait la même chose. Donc, je lui ai donné la technique. Ah, d'accord. Et il est venu... Pour lui. Pour lui, vraiment. Voilà. Oui, d'accord. Ah, je peux citer Joséphine Baker. Ça, je l'ai souvent. Je connais moi aussi, Joséphine Baker. Oui, mais il y a des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas. Bon, ce n'est pas ma génération non plus. Mais bon, je connais. Et elle est venue pour son amie, il y a eu ce qu'il a mis il y a. Donner un petit... C'est comme ça. Il ne vient pas pour moi. Il vient pour des gens. Est-ce que c'est fatigant, une médiumnité en salle, avec tous les gens, avec les énergies ? Moi, non. Non. Vous avez une préparation ? Non. Pas du tout ? Moi, j'ai un peu de mal à expliquer. Non, je ne me prépare pas. J'arrive toujours une heure avant. Ah oui ? Pour voir la salle. Pour m'imprégner de la salle. Pour accueillir les gens qui viennent. Parce que, généralement, ils veulent parler. Ils veulent parler. Donc, je suis dans la salle. Il y a ceux qui veulent parler, je leur parle un petit peu. Et puis, je commence ma conférence. Puis, je commence mes contacts. Mais non, je ne suis pas fatigué. Vous m'avez dit que vous aviez le trac. Oui, voilà. J'ai le trac de ne pas être à la hauteur. Les gens attendent tellement. Eh oui. Au début, je ne réalisais pas, mais après, avec tout le courrier, j'ai reçu. Les gens, ils attendent tellement. Ne sache qu'un petit mot, ça peut tout changer. Et des fois, j'ai l'impression que je donne des banalités. Mais non, la banalité, elle est importante pour celui qui la reçoit. Eh oui, bien sûr. Donc, c'est le truc de ne pas être à la hauteur. De dire, ça a marché. Parce que ça marche toujours, mais il faut que ce soit une séance bien si c'est pour dire que la grand-mère, elle est bien, elle va bien. C'est pas intéressant. Et c'est arrivé ou qu'il n'y ait pas grand-chose, quoi ? Il y a des séances où il y a deux ou trois séances en 30 ans, 40 ans, où il n'y avait rien à dire, quoi. Les gens n'étaient pas forcément dans la douleur d'un deuil. Donc, ils venaient comme ça. Ah, c'est... Oui, c'est de ne pas être évident de ne pas savoir, en fait. De ne pas savoir ce qui va se passer. Maintenant, je dis au guide, je veux que les gens, que ce soit utile, quoi. D'accord. Et on répond, ça ne te regarde pas, on enverra les gens plus. Ah, mais c'est... Ils ont de l'humour. C'est de l'humour. Ils ont de l'humour et puis c'est... Ah, oui, oui. Ils ne rigolent pas là-haut. Ils rigolent, mais ils ne rigolent pas. C'est le patron. C'est le patron, voilà. Ils ont de l'humour, ils sont très détendus, mais il faut y aller, quoi. Est-ce que vous avez vu une évolution de... Allez, je veux dire, celui que vous n'aimez pas, mais le mot pouvoir, au cours de votre carrière, est-ce que c'est... Bon, à part le fait que vous arrivez maintenant à différencier les défunts des vivants, est-ce qu'il y a eu d'autres perceptions, d'autres choses qui se sont expandes, je ne sais pas si ça se dit ? Oui, qui se sont... Dévoilés. Ben non, moi, je ne vois que les défunts, je transmette les messages. Alors souvent, les gens sont déçus, parce qu'ils me posent des questions, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas le couteau suisse, je ne fais pas plein de trucs. Moi, je fais un contact avec les défunts, ça, je le sais le faire. Je le fais très, très bien. C'est la seule chose que je peux dire très bien, ce n'est pas prétentieux, je le fais très bien. Je le fais avec amour, avec passion, mais c'est tout ce que je fais à Lorrain, je ne sais pas bien. Les énergies, je ne sais pas tout ce que c'est. en chagrin, parce que tout le monde en parle, mais je sais, ils tournent à l'envers, à l'endroit, ça, je ne sais pas vous le dire. Je ne sais faire que le contact avec les défunts. Je suis un petit bonhomme, un petit bonhomme. Je n'ai pas la science, je ne suis pas une encyclopédie. En tout cas, vous êtes très populaire dans le milieu de la médiumnité. Oui, alors ça, je me suis demandé comment c'était venu, parce que je suis hors d'enviens, je suis arrivé dans ce domaine, je ne savais pas que ça allait prendre. Et ça s'est fait tout seul comme ça. En fait, moi, je vais vous dire juste pour mon cas personnel, il y a eu deux personnes, quand je me suis un petit peu ouvert sur ce qui se passait sur YouTube, un petit peu dans la spiritualité, il y a cinq, six ans maintenant, il y a eu deux personnes qui m'ont marqué, avec lesquelles j'ai voulu aller voir plus loin et qui m'ont convaincu. C'était vous et le Lumineuse. Et les deux, je les ai reçus à une semaine d'intervalle. Lumineuse, c'était la semaine dernière. Et vous ? J'ai écouté hier, je l'ai écouté hier. J'écoute tout maintenant. Oui, c'est très bien. Et en fait, vous, ce qui me plaisait, enfin, ce qui me plaît toujours, c'est votre franc-parler, vous parlez normalement, je ne sais pas. Oui, mais ça me joue des tours, parce que les gens ne comprennent pas que je suis clair. Moi, je n'ai pas trop d'éducation, donc j'envoie des mots qui ne sont pas forcément bien. Je n'ai pas de syntaxe, je parle normalement. Je peux dire même un gros mot dans un contact. Je suis moi, quoi. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais c'est justement ce qui doit plaire aux gens. C'est qu'il y a une intimité, mais une promiscuité, une proximité, plutôt une proximité, qui fait qu'on se retrouve en vous. Et ça fait moins peur, justement. Ce n'est pas toujours l'image que je donne. Il y en a, ils sont un peu sévères, et quoi, quand même. Là, c'est la vie, quoi. Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a une déontologie d'un médium ? Est-ce que vous gardez les secrets ? Parce que je suppose que vous avez dû en entendre. Ah, j'ai des secrets. Oui. J'ai des secrets, oui. Même dans mon petit village, on est qui sont venus me consulter. Je peux faire toute la bagarre dans le village. Oui, oui, j'ai des secrets. Et est-ce qu'il y a des secrets que vous avez vérifiés ? Non. Ou que la personne qui a reçu ce secret a vérifié ? Oui, la personne a vérifié. Moi, je reçois de l'information de là où c'est vrai. Voilà, ça s'arrête là. Après, je ne vais pas... Oui, évidemment. Mais bon, ça, c'est vérifié par le consultant. Par le consultant, oui. Ah, ben, c'est bien que ça donne des preuves que vous... Ah oui, j'ai des preuves de ce que j'ai... Alors, des fois, j'ai des preuves longtemps après. Je n'y repense même pas. Des fois, ça revient au bout d'un moment. J'ai la preuve, mais voilà. Ah oui. Et là, c'est plus au niveau psychologique. Les gens vous disent des choses. Et des fois, il doit y avoir des choses vraiment pas belles. est-ce que vous arrivez à ne pas juger, à ne pas juger, à avoir du recul là-dessus ? Enfin, c'est... Vous devez en entendre. J'ai compris votre question. Si on parle là comme ça tous les deux, que vous dites un truc horrible, j'ai le jugement. Oui. Je dis, tiens, le mec, il a tout ça. Quand je suis en médiabilité, je reçois l'information et je n'ai pas le jugement. Ah bon ? Oui. Par contre, je me rappelle du truc parce qu'il y a des trucs qui me traumatisent quand même. Ben oui, ça dépend. Je ne peux pas en parler là, mais il y a des histoires qui m'ont un peu marqué quand même. Mais je ne juge pas. Je me dis, Pierre, il a fait ça, ce n'est pas bien, donc je juge quand même. Mais ça ne va pas plus loin. Ah oui. Ou des fois, je me dis, ils sont quand même gonflés de venir me réciter. Et s'il y a une information, vraiment une information brûlante, quelque chose, je ne sais pas moi, un meurtre, on va dire un meurtre, Est-ce que vous allez voir la police ? Je ne sais pas, non ? Non. Non, je le garde pour moi. D'accord. Ce n'est pas mon problème. Et c'est arrivé ? Et c'est arrivé. Et c'est arrivé... Quand je vous dis ça, j'ai un peu d'impression qu'il est arrivé. Cette personne, elle était sans gêne quand même. Ah bon ? Oui, alors dès que j'ai su, j'ai coupé le contact, j'ai dit, on arrête là, je ne vais pas plus loin, on s'arrête. Quelques temps après, je faisais une conférence publique dans le sud de la France, elle est venue, elle était assise au premier rang, et elle a posé la photo de la personne qui était partie. Donc, moi, j'ai vu la photo, je l'ai poussée. Pour ne pas la prendre devant tout le monde. À côté de moi, il y avait une médium que je ne connaissais pas trop, elle a pris la photo, elle a regardé, elle a fait, ah ben non, pas quand même. Elle a reposé. Et il y avait une toute petite jeune fille, une médium qui débutait. Elle avait 20 ans, c'était la première fois qu'elle montait au plaisir. Elle prend la photo, elle fait, on va pour une première fois, elle a reposé. Donc, c'était vraiment que le gars, il avait fait le truc. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et est-ce que votre état psychologique joue sur la qualité des contacts ? Ou alors, pas du tout, ils viennent, ils viennent, ils viennent ? Pas du tout, non, non. Ah bon ? Quand je suis un peu énervé, ça passe plus facilement, j'ai remarqué déjà. Ah, donc il faudra le dire au prochain consultant qu'il vous énerve un petit peu ? Non, 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 c'est plus sur l'attention. Et quand je stresse un peu, oui, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. D'accord, je ne savais pas. Il y en a plein qui disent que quand ils sont un peu fatigués, ça ne passe pas. Mais chaque médium travaille différemment. Moi, ça passe tout. D'accord. Justement, les relations avec les autres médiums, est-ce que la médiumnité, le monde de la médiumnité, c'est le monde des bisounours ? C'est le monde particulier. Moi, je connais Christy Landré, je connais... Ah, je suis dénoncé, je suis en oublié. Je connais Henri Véniaud, je connais les deux femmes que vous avez invité. Et oui, je suis dans l'émotion, j'ai oublié l'encre. Aline Peugeot et... Dominique Vallée ? Dominique Vallée, oui. Puis, je vais peut-être deux, trois autres avec qui j'ai des bons rapports. Et voilà, après, on se voit pas tous, on a chacun de notre vie et tout. D'accord, oui. Après les autres, je connais les deux noms et tout. Je connais les deux noms parce que les gens viennent te raconter des trucs, donc tu connais les noms, quoi. Bien sûr. Mais sinon, moi, j'ai des bons rapports avec tout le monde. D'accord. Il n'y a pas une concurrence, on va dire, malsaine entre vous ? Non, parce que moi, je parle de la place parce qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est les autres qui ne sont pas toujours contents quand... Voilà. Vous savez, quand on travaille à plusieurs médiums en salle, mais moi, je suis allé avec mes collègues. Si c'est ma collègue qui prend la photo, je vois la tête des gens qui... Ah bon ? Je leur dis, mais calmez-vous, ce qui compte, c'est le message, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui donne ce message qui est important. Avec qui vous travaillez ? Je travaille avec madame Christine André. Ah oui. Je travaille avec Marie-Angélique Coudert que j'ai oublié de citer d'être journaliste. Voilà. Et je travaille avec Henri Widow deux, trois fois dans des produits comme ça, volontairement pour qu'on se croise. Et puis, je dois l'oublier, mais... C'est que des médiums très populaires. Je travaille avec Michel Locke, le monsieur que vous avez vu tout à l'heure. C'est que des médiums populaires, oui. On travaille ensemble parce qu'il n'y a pas de problème. On ne va pas se tirer dans les pattes. On va faire notre truc. Parce que moi, quand j'ai commencé le petit nouveau qui arrivait, je travaillais avec des anciens. Ça fait de la route. Et moi, j'étais le petit jeune qui débarquait, qui pouvait être dangereux. J'en ai vu des... Il y en a qui m'ont fait des trucs. Maintenant, ils sont morts. pas à leur âme. Maintenant, ils vous embêtent maintenant. Non. Un jour, il y en a une. Il y en a une. Quand je dis une, c'est que j'aime pas trop les gens, une. Je fais le contact aux gens. Elle était... Je fais le contact. Elle s'est reculé. 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 Non, non, non. Ce n'est pas presque. Ce n'est pas presque. Je voyais les gens qui viviaient. Je me demandais parce que je te disais que c'était sérieux. Je me retourne, je voyais qu'elle faisait ça. Voilà. Moi, je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dedans. C'est votre réputation, en tout cas. Mais voilà. C'est clair. Il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, j'aide des jeunes médiums. Ah. Des tout jeunes. Vous les faites participer à des consultations publiques ? En privé, déjà. Ils viennent voir comment ça se passe, comment on aborde les gens et tout. Et puis, je les invite en public. Le problème d'aller en public, ils ont un peu peur, quand même. Et il faut y aller, quand même. Donc, ils viennent voir et je leur dis ce que vous voulez. Dans la salle, je les interpelle, je les voulais venir. Il y en a qui me disent non, je n'insiste pas. Et puis, il y en a qui me disent oui, je viens. D'accord. Ils se sont avec eux et disent moi, je suis là pour les protéger donc ça passe tout seul. Alors, il y a quelqu'un qui vient de sonner chez moi. Donc, mon fils est en train d'ouvrir. Je ne sais pas qui c'est. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu, mais on n'a entendu. Ding, ding. Je ne sais pas. À mon avis, c'est un copain, mon fils. Mais bon, ça ne fait rien. Et nous, on continue. C'est du direct. Ah oui, c'est du direct. Alors, en parlant de consultation, on a dit qu'on n'avait pas de tabou. Ah, aucun tabou. Est-ce qu'on peut parler d'argent ? Absolument. Alors, combien prend Rénal Roussel pour faire une consultation en public ? En public, ce ne sont pas des consultations. Je ne sais pas comment. Une médiumnité en salle, on va dire. C'est le droit d'entrée. D'accord. Pour assister à la conférence. Pour assister à la conférence, qui est de trois heures, c'est entre 15 et 30 euros maintenant. D'accord. L'entrée dans les conférences, c'est à payer l'hôtel, la salle. La salle, elle est en général entre 4 et 500 euros. À Paris, c'était 800 euros de s'hôtel, j'ai arrêté Paris. Donc, à 800 euros, je voulais faire payer un droit d'entrée. Voilà. C'est l'entrée. Donc, l'argent, il sert à programmer une autre conférence dans la vie de la paix. C'est un roulement. C'est pour ça que je suis en association. Ah, ok. Les meilleurs gens me disent « Ouais, il y a 100 personnes à 25 euros, il doit être richouille. » Moi, c'est une équipe pour la salle. 600 en province, il y a le train, il y a l'hôtel, il y a la nourriture. Donc, voilà, c'est en tout l'entre eux. Quand je fais des séances dans mon petit village, enfin, un petit village à côté de chez moi, j'ai un maître très gentil à Chomérac. La salle, c'est, pour deux jours, je l'ai pour presque rien. Bah, oui. Donc là, l'entrée, je la mets à 10 euros. Ah, oui, oui. Mais je mets l'entrée à 10 euros pour que les gens soient motivés quand même. Ce n'est pas la foi. On y va, c'est gratuit. Ouais, oui. C'est la petite histoire. Après, en privé. On y vient, on y vient. On y vient, en privé. quand bien, il prend rien à pousser. Alors, sur moi, j'ai lu des tas de trucs. La dernière année que j'ai lu, je prenais 300 euros pour un contact médiumnique. Alors là, j'étais un peu en colère, je suis quand même un peu la dame. J'ai dit non, elle me dit, c'est votre secrétaire qui m'a dit ça. Moi, je n'ai pas de secrétaire, je fais tout moi-même. Mes contacts médiumniques pour quelqu'un qui est en deuil, alors que ce soit tes parents, un frère, une sœur, un ami, vous êtes en deuil, je ne prends pas d'argent, vous me laissez ce que vous voulez, mais il faut me laisser de l'argent. Il ne faut pas m'amener des pots de boutard, du Dijon, une poule, ou des calissons d'ail, c'est vraiment que je faisais au début. Une poule vivante. J'étais obligé de dire aux gens, il faut de l'argent, mais pas, vous pouvez m'amener du vin en plus, si vous voulez. Mais vous mettez la somme que vous voulez dans une enveloppe, c'est un échange, on n'en parle pas. Tout le monde n'a pas de venir. Bien sûr. Quand on est en deuil, le deuil, entre aujourd'hui et il y a 30 ans, la mentalité des gens a évolué. Maintenant, il faut tout leur donner gratos. Donc, un deuil, moi, c'est un deuil, j'ai jusqu'à 7-8 ans. Après, on n'est plus dans la douleur. Donc, je ne fais pas. D'accord. Mais si je comprends, il n'y a pas d'argent. Après, je fais de la voyance. Ah ! La voyance. Ah ! La voyance. Parce que oui, j'ai commencé, je fais tout, moi, la voyance. La voyance, je prends uniquement les hommes d'affaires. Les, pardon ? Les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. D'accord. Les hommes d'affaires. Ils sont dans les affaires. Ceux qui font des placements financiers, ceux qui sont créateurs de parfums de bijoux dans la mode, ceux qui achètent des tours au Japon, ils viennent pour gagner de l'argent. Donc, je gagne de l'argent avec eux. Donc, je leur prends très cher. Mais en contrepartie, comme ce sont des gens intelligents qui savent que je ne fais pas payer de deuil, ils m'en laissent un peu en plus pour les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, tous les riches ne sont pas couris. Ah, oui, mais il faut savoir ça. Donc, je prends très cher en consultation parce que si vous venez pour gagner de l'argent, c'est autant que j'en gagne. Donc, je n'ai pas de tabou, je prends 345 euros. D'accord. Mais c'est une consultation qui dure 3 heures et puis on défait les plans, on regarde les dossiers. Vous faites un peu figure d'audit, carrément. Oui, puis je sais qu'après moi, il va y avoir un conseil que je lui ai dit de voir si c'est vrai ou pas. Je peux aller voir un autre de mes collègues pour voir si ça se conjure. Ça, c'est de la vraie voyance et c'est passionnant à faire. À mon avis, si ce n'était pas vrai, vous en aurez fait 1, 2, 3, puis après, ça s'est arrêté. Donc, ça doit être que vous êtes efficace. Je pense. Après, faire de la voyance traditionnelle, je ne sais pas le faire. C'est pas que je ne veux pas, je ne voudrais pas. Ça, je ne sais pas faire ce genre de choses. Je respecte, mais je ne sais pas le faire. Mais les guides ou les défunts ne voient pas cet avenir puisque chez eux, le temps, il est un petit peu... Les défunts, ils connaissent l'avenir, mais ils ne viennent pas forcément vous le dire. D'accord. Ce ne sont pas des routes de secours. Et si vous leur demandez, ils ne disent pas ? Pas toujours. Ah non, pas toujours. Enfin, pas avec moi. Je suis là, non. Donc, j'ai passé l'accord avec les guides. je fais payer la voyance et je fais les défunts gratuitement, voilà. D'accord. Et pour vous, est-ce que vous voyez ? Pour vous ? Est-ce que ça vous aide dans votre vie personnelle ? Non. Non ? Ah mince. Et vous ne demandez pas ? Ça me fait rire. Si, si, je demande, je n'arrête pas de demander. Mais non, je me débrouille. J'entends toujours parler dans les conférences, dans vos interviews ou dans d'autres, l'intuition, l'intuition. Moi, l'intuition, je ne la capte pas. Je me plante à chaque fois. Je n'ai pas de recul. Donc, je vais voir certains collègues. J'ai une question précise. Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas ? Et voilà. Ah oui. Et puis des fois, quand je leur demande, des fois, ils n'ont pas parce que c'est moi. Donc, il faut me dire oui ou non. Mais pour moi, je ne vois pas. Mais je veux dire que même les tarots et tout, je me fais les réponses que je veux, il n'y a pas de problème. quand vous allez voir un autre médium, je suppose qu'il a la pression. Ben oui, je suis un peu embêté. Mais bon, c'est drôle. Par contre, quand j'ai commencé au début que j'ai quitté ma coiffure, je me suis dit comment on fait médium ? Donc, j'ai fait des séances de médiumnité publique à Paris. Et puis, quand j'ai quitté les dames que je coiffais, quand elles perdent leur coiffeur, c'est dramatique, généralement, une femme qui perd son coiffeur. Je me suis dit oui, je vais faire de la voyance. Donc, ça s'est passé tout seul à l'équilibre. Et j'ai démarré comme ça et comment on fait ? Et bien, je suis allé voir quatre ou cinq voyants à Paris, voir comment ils faisaient, voir comment ils ouvraient la porte, comment ils disaient bonjour, si on était assis, pour voir un peu et à chaque fois, ça ne me convenait pas. Et le guide m'a dit mais tu feras comme tu veux. Oui, j'ai fait ma méthode. Et c'est quoi votre méthode alors ? Quand vous arrivez, c'est quoi qui est différent ? Déjà, on a un entretien téléphonique. Je vous dis que ça peut ne pas fonctionner. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est pas arrivé une heure avant et puis j'essaie de me mettre le plus à l'aise possible. Donc, on s'assoit, on ne démarre pas tout de suite. On demande des choses, on parle. Et puis, de tout coup, ça s'en planche. Et quand c'est fini, je vous raccompagne un peu dans la rue parce que j'aime ça dans la rue mais sinon, quand j'étais apparu, je descendais l'escalier avec les gens. Je ne lâche pas comme ça. D'accord. Je ne lâche pas comme ça parce que je me suis aperçu un jour comme je fais beaucoup de deuil de parents qui perdent des enfants. Il y a eu une dame, je lui dis au revoir, c'est fini et tout. Puis, je me penche à la fenêtre à Paris et je regardais, elle regardait toujours envers la fenêtre comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a ? Donc, je me... Et après, je me suis rendu compte des gens, une dame, elle me dit, oui, mais quand on part de chez vous, on a l'impression qu'on laisse notre enfant chez vous. Ah oui, d'accord. Ah, ça change tout. Alors maintenant, je leur dis, je leur explique bien que quand le contact, c'est fini, moi, je suis tout seul que la personne qui les a accompagnés repart avec eux. Donc, j'essaie d'être, avec mon côté ours, le plus doux possible. Très, c'est très bien. Mais peut-être que les personnes aussi, elles partent et puis elles regardent un petit peu vers chez vous, voir s'il n'y a pas de nouveau message qui va arriver. Ce n'est pas un téléphone. Il faut dire, alloé, on revient. Non, c'est un truc de ça. Donc, voilà, c'est comme ça, ce n'est pas un truc de ça. Si vous avez soin, je vous donne un verre d'eau, le verre d'un thé, enfin, voilà. Ah, vous êtes très sociable et vous aimez les gens, en fait. Oui, 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 quand je ne les aime pas, c'est pas un truc. Ça dépend des domaines. D'accord. Alors, je regarde un petit peu s'il n'y a pas une question. Est-ce qu'il y a une petite question qu'on ne vous a jamais posée et que vous aimeriez répondre ? Je n'en ai rien. Écoute, je suis curieux. Je me posez, je ne me saurais pas. Il y a des questions que je ne supporte pas. Alors, c'est quoi ? Quelle est la question que vous ne supportez pas ? C'est marrant, ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il est mort ? Ah ! Pourquoi je ne suis pas médium ? Pourquoi vous êtes médium ? Le pourquoi ? Dans le pourquoi, il y a du drame. Il y a la justice. Oui, pourquoi ? Et le pourquoi, je n'ai jamais les réponses. Ils ne répondent pas là-haut ? Il y a des choses que les vivants qui viennent consulter amignaux par rapport à leurs défunts ne doivent pas savoir. Donc, ils n'ont pas les réponses. Pour les protéger, c'est pas tout là-haut, ils ne veulent pas, c'est pour les protéger. Une fois, j'ai eu une maman qui est venue, elle y venait, il n'y avait rien, pas de contact, rien, rien, rien. Elle venait de loin. Et ce jour-là, j'étais de mauvais poids, quand elle est partie, j'ai appelé, je lui dis, mais pourquoi elle n'a rien ? On m'a dit, un peu plus aimant avec le guide, j'ai dit, mais je peux peut-être avoir une explication. On m'a dit, si jamais elle avait eu un message de son cuisse et qu'elle ait d'assertitude parce qu'après, il y a autre chose, elle avait prévu de se suicider. Ah oui. Donc, il n'y a pas eu de message. Eh oui. Des fois, est-ce qu'ils peuvent ne pas donner le message parce qu'ils, alors je ne sais pas dans quel état de conscience ils sont une fois désincarnés, mais est-ce qu'ils ont toujours un, je ne sais pas, un grief envers le vivant ? Je ne veux pas le donner parce que je ne l'aime pas tout simplement. Je ne serai pas vous répondre. Moi, tous ceux qui viennent, ils donnent le message ou alors ils ne viennent pas. Il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas venir parce que je ne correspond pas en tant que médium. D'accord. Je ne suis pas dans leur énergie. Et il peut délivrer un message à votre collègue si vous faites une médiumité en salle ? Ah bien, à plusieurs, il peut passer avec les autres médiums et puis des fois, il peut passer avec tous les médiums. Ça, c'est arrivé une fois. Une seule fois, c'est arrivé à Valence dans la groupe où on était quatre au podium. Un monsieur avait perdu sa femme. Sa femme allait passer avec les quatre médiums. Ça fait qu'il a eu une consultation complète. Ah, purée. C'était Florence Hubert qui a commencé. Après, il y a eu Christine André. Après, moi. Puis, la quatrième qui était avec moi. Je suis désolé, je ne sais plus qui c'est. Et voilà, on a eu les cartes. Et on a étonné nous-mêmes. Des fois, je m'étonne. Donc, le défunt, alors ça, je suis sûr, à 100%, même si les autres ne sont pas d'accord, le défunt il choisit la personne avec qui il va passer. C'est pas parce qu'on a dit Roussel, il est bon, Roussel, il est bon, Roussel, il n'est pas bon. Le défunt, il va choisir en fonction. Est-ce que ça vous est arrivé de voir le même défunt à plusieurs médiums et voir exactement où il était placé, comment il était habillé exactement, sans trop vous consulter ou vous vous apercevez que c'est le même ? Oui, quand on a l'air à plusieurs, oui. Puis, je peux voir un défunt que les autres ne vont pas voir. Ah oui. Un jour, Christine André me dit regardez, il y a une moto là, le gars, il est tombé en roseau dans le couloir, je ne voyais rien. Ah oui, oui. Elle le voyait. Et des fois, on peut voir en même temps. Donc ça, c'est encore plus surprenant. Si vous me dites qu'on peut voir en même temps, ça donne aussi une validation sur le don. Parce que si vous voyez exactement la même chose, vous n'en avez pas besoin, vous savez. Et pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi pas moi ? C'est vous qui avez posé la question. C'est vous qui avez posé la question. Voilà, c'est direct. Et vous avez une association aussi, on en a parlé tout à l'heure. C'est une 4R que j'ai créée. Parlez-moi un petit peu. Alors, vous connaissez les bouviers ? Bien sûr. Donc, j'ai travaillé avec elle les 4 dernières années de sa vie. Et à la fin de la dernière séance, elle s'est levée, il est dans la salle, et elle a dit, voilà, c'est lui qui va m'en placer. Vous imaginez ? Devant tout le monde. Et le pire, c'est qu'elle avait travaillé avec des médias pendant des années. Et après, le dernier quartier, moi, j'étais mal. Elle ne vous l'avait pas dit avant ? Non, elle ne l'a pas dit avant. Devant tout le monde, elle a sorti ses conférences qu'elle avait écrites à la main. Elle a vu une secrétaire pour le date et elle a dit, voilà, vous donnez-toi, monsieur Roussel, c'est lui qui me rend. Ah, j'étais heureux, mais mal. J'ai un chance que ça n'est encore heureux, mais mal. Tous les autres, ils me sont tombés dessus. On ne remplace pas les Gouviers, donc je n'ai jamais remplacé. Je fais la continuité. Sacré héritage. Mais je ne pouvais pas faire le cercle des Gouviers parce qu'ils me tombaient tous dessus à l'époque. J'étais insulté, mais c'est vrai. Donc, j'ai créé l'association Les 4 L, Rencontre-Recherche, Réna Roussel. Rencontre-entre-vous, moi et l'au-delà et la recherche, c'est pour apprendre. Comme ça, c'était clair, je travaillais sous mon nom. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, cette association ? Elle organise ses conférences dans la France entière sur l'au-delà. J'habite des médiums. Pour ne pas qu'on voit que moi, qu'il y en a d'autres qui n'y a pas que moi, voilà, j'habite des médiums. Et puis, je traverse la France et je fais des conférences et des contacts. Et en étant associatif, parce que je gagne beaucoup d'argent avec l'association, ça ne rentre pas dans mon chiffre d'affaires parce que c'est associatif. Et les bénéfices à la fin de l'année, je les reverse à des associations caritatives. Donc, au début, je ne le disais pas, maintenant, je peux le dire parce que, notamment, je suis riche, alors, je suis faugé comme tout le monde. Non, mais les gens, ils se font un cinéma, dépend, en se disant, Roussel, il est riche. J'ai formé deux chiens avec d'aveuves. Ah, purée. Mais sur 30 ans, ce n'est pas tous les ans. Je donne de l'argent aux orphelins des pompiers, à la police. J'ai donné un peu d'argent pour le toit de Sainte-Thérèse de Lisieux. Aux orphelins qui ont dit d'auteuil, enfin, voilà, plein de choses. Je change tous les ans. Parce que quand je donne une fois, après, vous écrivez tout le temps. Vous êtes sollicité, après. Donc, je donne une fois ou deux et puis après, je change à chaque fois. Mais cette année, ils n'auront rien parce qu'il n'y a pas de conférence. C'est pour ma pomme, le top 4. Ah oui, d'accord. Mais vous en... Pour acheter un nouvel ordinateur. Ah, ben voilà. Et vous, en tant que... Vous êtes quoi ? En SARL ? Ou en... Ou vous êtes... Par l'association, quand même ? Non, non, je ne suis pas dans l'association. L'association, elle est 1901. Moi, j'étais... Comment on dit ? Ça a changé maintenant. Il y a des micro-entreprises maintenant. Ah oui. Je suis passé comme ça. Mais avant, j'étais déclaré statut de... Enfin, profession libérale à la consultation. D'accord. Je me suis tapé le RSI. Évidemment. L'URSSAF, le RSI. Et moi, quand je me suis déclaré à l'époque, mon bon monsieur, un petit peu plus jeune, la case voyant médium, ça n'existait pas. Et non. Vous l'avez vu apparaître ? Non. Au fur... Dans quel statut ils m'ont mis ? Je ne sais pas. Dans les gens du voyage. Pourquoi pas ? Voilà. Après, maintenant, après, ils ont écrit les sciences de l'esprit. Puis maintenant, dans les nouveaux trucs, c'est marqué. Dans les nouvelles thérapies, on peut cocher... Oui, je l'ai vu, autant d'entrepreneurs, il y est la case médium. Voilà. Les médiums voyants, ça n'y est pas. Ça, c'est tout un peu... Voilà. Donc... En fait, vous avez vu... Vous êtes partie de Hélène Bouvier qui était une grande médium mais bon, qui date de beaucoup d'années. Elle est morte jeune. Elle est morte très vieille, d'ailleurs. Oui, 99. D'accord. Et elle a travaillé jusqu'à la fin. J'ai fait la conférence le dimanche avec elle. Elle est partie le mardi, je crois. Ah bon. Et ouais, donc, vous avez vraiment... Traversé des siècles. Voilà. Traversé le panel de toute l'histoire de la médiumnité à partir de... Je ne sais pas moi, si ça commence à l'aide Bouvier, voilà, il faut faire le calcul. Mettez 100 ans avant et revenez jusqu'à maintenant en 2020. Donc, vous avez dû en voir. J'ai vu beaucoup de choses. Par contre, je trouve ça pas vraiment évolué au niveau de l'ouverture d'esprit des Français. Ah, c'est vrai. Ça s'ouvre, mais c'est petit, petit, petit. C'est pas... C'est pas ouvert quand vous dites « Faites quoi ? » Voyons. Alors, les gens rigolent. Et la question, c'est « Qu'est-ce que tu vois sur moi ? » Medium. Et il parle avec les morts ou il fait tourner les tables. Dans ma vie, j'entends des gens. Avec des amis, j'entends des gens et quand on me présente, les amis qui me présentent, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, qu'est-ce qu'il fait ? Je dis « J'accompagne les gens dans le deuil. » Psychologue ? Non. Ils vont dire ça. Vous travaillez... Vous faites du soin palliatif, des choses comme ça. Je dis « Non, je suis médium. » Tu as les yeux qui s'écarquillent, qui ont très peur. Ça fait peur encore, le mot. Enfin, c'est aussi le côté un petit peu super-héros. comme la première question que je vous ai posée, il y a un pouvoir qu'on n'a pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Clint Eastwood, Au-delà. Eh bien, justement, on va en parler tout à l'heure. Attention. Là, vous spoilez. Vous n'êtes pas médium, non ? Vous êtes voyant. C'est trop bizarre, quand même. C'est pas mal. Bien joué. Moi, je vais aller voir les amis qui me présentent et mes amis d'enfance, j'ai eu des amis que je retrouve des fois par Facebook qui me disent « On ne te demande pas ce que tu fais parce que maintenant, ils savent. » Je dis « Oui, mais ça vous étonne ? » On dit « Non. » Quand on avait 16, 17 ans, on nous faisait de la médiasité comme ça sans se rendre compte. Donc, même des collègues coiffeurs, « Tu sais, maintenant, je fais ça. » Je dis « Oh, mais ça ne nous étonne pas parce que c'était… » Eux ne sont pas étonnés. C'était dans moi. C'est drôle. C'est drôle. Les gens qu'on rencontre, les nouveaux qu'on rencontre, il faut dire le truc. Moi, dans mon village, quand je suis arrivé, j'ai dit « Je suis médium. » Maintenant, ils vont sur Internet et ils tapent le nom. Ils en étaient. Oui, c'est sûr. Donc, on va passer aux questions des internautes maintenant. Oui. Alors, avant de passer aux questions des internautes, nous allons passer aux petites rubriques et on va commencer justement par les choix inspirants de Anna Masté qui va nous parler d'un film de Clint Eastwood qui s'appelle « Au-delà ». Et vous pourrez retrouver, bien sûr, d'autres chroniques de Anna sur sa chaîne YouTube Anna Masté. Le lien est dans la description de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour votre parenthèse inspirante sur ma chaîne Anna Masté. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, au lieu de vous parler d'un livre, je vais vous présenter un film qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de « Au-delà » de Clint Eastwood. Dans ce film, qui n'a pas été très bien reçu par la critique, Clint Eastwood traite du sujet très délicat de la mort et de la vie après la mort. Et il va mettre en scène trois personnages qui vont être confrontés à la mort, que ce soit la leur, comme par exemple Marie, journaliste française qui est emportée dans un tsunami et qui va vivre une expérience de mort imminente, comme avec George, cet Américain qui a des dons médiumniques mais qui le vit vraiment très très mal, vraiment comme une malédiction, comme ce petit anglais, Marcus, qui est confronté à la mort de son jumeau et qui refuse de croire que la vie s'arrête là et qui cherche à renouer le dialogue avec son frère. Je trouve que c'est un film très intéressant que nous offre Clint Eastwood sur ce sujet de la vie après la mort qui est un sujet très épineux. Et même si l'on est ouvert à ce thème de la vie après la mort, on peut également le regarder avec notre entourage qui ne l'est pas forcément et même les plus sceptiques peuvent être ébranlés dans leurs convictions. Ce que je trouve très enrichissant avec ce film, c'est qu'à travers le thème de la vie après la mort, Clint Eastwood va aborder d'autres thèmes paranormaux comme les expériences de mort imminente, la télépathie, la médiumnité mais également les synchronicités. Pour moi, c'est un grand film référence sur le sujet que je vous invite à regarder un grand Clint Eastwood malgré ce qu'on peut lire dans les critiques. Il ne me reste plus qu'à vous dire Namasté. Merci beaucoup Anna. Pour la rubrique, maintenant on va passer à la rubrique coup de cœur. Un grand merci à Mylène qui va nous parler d'un livre de Natacha Calestremé, La clé de votre énergie. Alors n'oubliez pas que je vous invite vous aussi à m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante pas y croire arrobas gmail.com Alors Mylène, c'est à toi. Bonjour. Alors moi, mon coup de cœur c'est un livre. C'est le livre de Natacha Calestremé. Ça s'appelle La clé de votre énergie. C'est un livre où vous avez 22 protocoles pour améliorer votre santé, votre vie si vous avez une problématique particulière. J'ai trouvé que c'était assez facile à lire. Donc vous avez une partie du livre où vous diagnostiquez ce qui vous arrive. Vous essayez de comprendre telle ou telle maladie ou telle ou telle répétition dans votre vie. Donc ça, le livre vous aide à le faire. Et ensuite, vous avez des protocoles. Alors là, je prends au hasard. Vous avez un protocole recouvrement d'âme après une manipulation ou un harcèlement. Voilà. Vous avez le protocole 11 trouver le prénom de votre guide. Souvent, les gens se demandent comment s'appelle mon guide. Moi, celui-ci, je l'ai fait. C'est assez bluffant. Je l'ai fait vraiment par curiosité en me disant bon, on va voir ce que ça donne et c'était particulièrement bluffant. Je vous conseille de faire ces petits protocoles. Voilà, protocole 12, identifier et chasser les peurs. Le protocole 16, la purification. Donc, c'est des petites choses à lire ou à faire pour vous aider, pour vous accompagner quand vous avez une problématique dans votre vie. J'ai trouvé ce livre accessible et vraiment très utile. Donc, essayez, même par curiosité. Je vous assure, les protocoles sont assez bluffants. un grand merci à Mylène que vous pouvez retrouver sur ma chaîne en fait parce que n'oublions pas qu'elle a fait de la communication animale. Maintenant, nous allons passer avec la dernière rubrique. Alors, je fais un grand merci et un grand bravo à Manou qui va nous parler d'une histoire de fantôme. Alors, comme tout à l'heure, vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos pour nous parler en 1 minute 30 maximum d'une expérience paranormale qui vous est arrivée toujours la même adresse pas d'y croire arrobase gmail.com et voilà, c'est votre expérience paranormale avec Manou. Vas-y. Bonjour tout le monde. Je suis Manou. Un grand merci à Philippe pour cette émission qui nous rassemble et félicitations Renal pour ton travail toutes ces années. Alors, pour tenir le timing, je suis désolée si la lecture n'est pas très naturelle mais j'ai écrit un peu d'histoires. C'est en 1980, la nuit venait de tomber, je raccompagnais ma cousine, on était en France profonde, on parle famille, il se crée de famille. Je lui explique alors qu'une soeur de ma grand-mère est morte jeune, à 24 ans, sans qu'on sache vraiment comment elle était morte, puisqu'on l'a retrouvée morte noyée dans un lavoir, alors que ses sabots étaient bien rangés en un côté d'autre. Suicide, accident, tout, on ne sait pas. en une demi-seconde, une densité incroyable envahit l'intérieur de la voiture. Mes cheveux et poils se redressent, je ne peux plus parler. Ma cousine me dit « Oh là là, mais c'est bizarre, on dirait presque qu'elle était là ». Machinalement, je jette un coup d'œil dans le rétro et je la vois, je la reconnais, c'est la même que sur la photo de son mariage, tout en blanc, mais comme translucide. Aussitôt, je superpose une scène où je vois un bras qui la pousse et plus rien d'à coup. Et je réponds à ma cousine « C'est ça ». En étant incapable de lui dire ce que je viens de voir, je la quitte très vite parce que j'ai besoin de réfléchir et de rentrer. Les deux kilomètres qui me séparent de chez moi sont très longs et je ne roule pas vite tellement j'ai peur. Et si c'était un piège de la dame blanche que j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, non, ça c'est une des journées. Et si je devenais folle, « Je vais dormir et puis on verra demain. » Et on parlait à qui, six ans plus tard, à une amie qui me confiera avoir croisé un fantôme chez elle comme je venais de le faire. Merci beaucoup Manou. Maintenant, il est temps de passer aux questions des internautes. Vos questions. Alors, merci beaucoup à Christelle qui m'a envoyé pas mal de questions. Donc, Rénal, vous êtes prêt à être cuisiné par les internautes ? Pourquoi ? Alors, on va commencer par la première question parce que je ne les ai même pas regardées. Je ne sais même pas encore quelles questions il y a. Je fais confiance à Christelle qui les a un peu triées. Donc, voilà. Allons-y. Fatih qui pose la première question. Une question pour Rénal. SVP, est-ce que les magnétisseurs ont la capacité pour couper la médiumnité sur quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Je pense, je ne sais pas, mais je pense, il n'y a que moi qui pense, c'est moi, c'est Rénal qui pense. Ce n'est pas le médium. Je pense que la médiumnité ne se coupe pas. elle est là, on vit avec un magnétisseur. Il faudrait demander à un magnétisseur. D'accord. Mais pour moi, ça ne se coupe pas. Ok. C'est en nous. Ok, ok. Même, il y en a qui mettent l'œil, enfin, tout ça, tout ces trucs-là, ça ne peut pas une mauvaise intention, ça ne peut pas couper une capacité à quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne crois pas aux mauvaises intentions. Je ne crois pas à tout ça. Sinon, je serais coupé depuis longtemps tous ceux qui ont pu me couper. Non, non. D'accord. Mais ça va, c'est positif. Ah oui, oui, je ne crois pas à tout ça. D'accord. Alors, on va passer à Ile de la Réunion qui pose une question. Bonsoir, aura-t-on une nouvelle vague de coronavirus ? Là, c'est de la voyance. Ça, c'est de la voyance et je ne sais pas parce que je ne fais jamais de prédiction sur le long terme. Je ne serais pas pour eux. D'accord. Je pose des questions. Je suis désolé s'il y a des questions. Non, non, non. C'est une bonne question mais moi, je ne suis pas apte à répondre. D'accord. Alors, c'est mon paradoxe. Alors, ça, vous allez pouvoir répondre, ça, c'est sûr. Est-ce que vous voyez les personnes vivantes qui vont décéder ? Je suppose décéder dans pas longtemps. Oui. Ça vous est arrivé ? Est-ce que vous le dites ou pas ? Ça arrive. Ah non, je ne dis pas. Ah non, non, je ne dis pas. Mais ça arrive, oui. Et dans la rue, comme ça, est-ce que vous pouvez voir cette personne-là ? Dans la rue, non. Il faut se concentrer un petit peu quand même ? Oui. Quand je suis dans une soirée, un mariage, un anniversaire, je peux voir. Ah oui. Il faut que la personne vous parle ou ? Non, 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 je suis dans une soirée où je m'embête un petit peu parce que je ne suis jamais à ma place quand il y a des gens qui sont... Ce n'est pas ça, parce que je ne suis jamais à ma place dans les réunions de famille, chez les amis et tout. À six ou sept, je suis à ma place. Mais dès qu'il y a un gros nombre, d'abord, je ne vais jamais dans les baptêmes, dans les anniversaires et tout ça parce que je ne suis pas bien. Là, je vois plein de choses parce que je m'embête alors hop, ça s'ouvre. Et là, je peux voir ceux qui sont malades, ceux qui ont tombé malades. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une aura différente ? Je ne saurais pas expliquer. Je sais qu'ils vont partir. D'accord. Si j'ai une aura, ce n'est pas le terme exact. la première fois que ça m'est arrivé, j'avais 23 ans, j'étais chez... Des amis, des gens que je connaissais un peu comme ça. La dame était enceinte et elle me faisait voir la chambre du bébé qu'allait arriver, le berceau et tout. Et je savais que le bébé n'arriverait pas. à 23 ans, c'est... Oui. Mais ça arrive, voilà. Ok. Je le gère très bien. Alors... Je le gère pas, je le gère bien. Feather of Life qui pose une question. Ah ben, je dis bonjour à Feather of Life. Bonjour Sarah. Voilà, je t'ai démasqué. Alors, bonjour M. Roussel, comment coupez-vous avec les défunts qui peuvent venir à nous ? Par exemple, à des moments où nous n'avons pas envie de leur parler. merci à vous. Eh ben, j'ai répondu pendant l'entretien, je leur dis stop, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Voilà. Il n'y en a pas qui sont un peu plus insistants que d'autres ? Même si vous leur dites... Avec le caractère que j'ai, ils n'existent pas. En même temps, qu'est-ce que vous pouvez leur faire ? Je leur dis non, c'est pas l'heure. parce que c'est pas le moment. D'accord. Je n'ai jamais été embêté par un défunts, parce que la question va peut-être venir. Et le mauvais esprit, avec moi, avec moi, avec le caractère que j'ai, ils ne viennent pas dans autre chose à faire. Non, je n'ai jamais été embêté, je n'ai jamais reçu de gifle de l'au-delà, de... On vous a jamais empêché de dormir ? Jamais. Ouais. Parce que j'ai entendu parmi les médiums qui... J'ai entendu des trucs que je ne connais pas. Ah, d'accord. Je les crois, mais moi, je dois être à part. Je n'ai jamais vécu ce que nous avons tous vécu. Moi, quand on me dit quelque chose, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis que je n'ai pas vécu. Oui, bien sûr. Par contre, j'étais dans un hôtel où il y a eu un incendie, j'ai été réveillé avant l'incendie, au pied de mon lit. Il y a un pompier qui s'est mis, il m'a dit qu'il faut se lever et partir. En plein... Et quand je suis sorti, il me dit tu t'es en feu. Ah, ouais. Je vais en parler dans une vidéo prochainement, je crois. Ah oui, c'est ça. Et voilà. Donc, j'étais protégé. Vous connaissez vos protecteurs, vos guides, vos anges gardiens ? Oui. Vous les voyez ? Je les ressens. D'accord. Non, mais je ne sais jamais si vous les voyez comme des défunts, peut-être qu'ils sont toujours avec nous. Ah non, non, non. C'est beaucoup plus compliqué. simple et compliqué à la fois. Elle est très bien expliquée. Luminose. Qui n'avait pas de nom, qu'on leur donnait un nom parce que dans l'esprit d'humain, il fallait... Le guide, mon guide, c'est votre guide, c'est universel, quoi. Ce n'est pas le guide arénal, le guide à... C'est universel, c'est comme l'électricité. Et de cette électricité, la lumière descend en nous. C'est un peu très con. Il n'y a pas longtemps que je le sais, mais je n'ai pas les termes pour l'expliquer. Qui c'est qui vous l'a expliqué à vous ? C'est eux ? C'est... Oui, on va dire eux, oui. Vers 5, oui. Je reçois un enseignement, on va dire c'est eux, voilà. Je reçois l'animal à 4h du matin parce que je ne croyais pas à ça. Je ne pensais pas qu'on pouvait être enseigné. Mais j'ai eu mal. Vous m'accrochez ce que vous voulez. Si vous vous êtes enseigné, tant mieux. À 4h du matin, je reçois des trucs... Normalement, je devrais me lever et écrire. Et je me dis, non, non, je note. Donc, j'en oublie la moitié de l'an de main. Mais je sais, ça revient quand j'en ai besoin. D'accord. OK. Alors, Frédéric Cascade qui pose la question suivante. Ces aptitudes, je suppose que c'est les vôtres, vos aptitudes médiumniques ont-elles vu le jour avant vos dons de voyance ou inversement ou en même temps ? J'ai mélangé les deux donc j'ai un peu en même temps. Tout en même temps. Je voyais des failles, j'annonçais des trucs qui arrivaient comme ça. Tout en même temps. Et quand vous étiez petit, ça devait être... Vous deviez faire peur à vos amis, non ? Aux amis, non ? À la famille, oui. Oui, je ne me rendais pas compte. Oui, c'était un truc normal. Mon grand-père disait le diable. Donc, ça ne me gênait pas. Moi, Lulu, je suis très bien avec le diable. Ce n'est pas gênant pour moi. Mon grand-père disait, tais-toi. Ça ne va jamais poser des réponses. Alors, là, c'est une jeune médium qui va vous poser une question. Bonjour, Renald. C'est Mylène, donc. Bonjour. Bonjour, Renald. Vous dites, accompagnez les jeunes médiums. Comment vous contacter dans ce cadre ? Et merci beaucoup. Eh bien, on prend mon téléphone que vous allez... Le bon, hein. Vous allez afficher. Et puis, on discute au téléphone, voilà. Bon, ça tombe un peu de ça parce que maintenant, je ne fais plus de conférences. Mais quand je faisais des conférences, vous les emmenez avec moi, pour rien. Il faut qu'il y ait un feeling entre vous et moi et la médium. Bien sûr. J'ai mis vos coordonnées sous la vidéo dans la description. Parfait. Donc, à part mail aussi, on peut vous contacter, je suppose. Je n'ai pas mis votre numéro de téléphone. On ne sait jamais. Vous avez mis une boîte mail. J'ai mis la boîte mail. Laquelle ? Celle que vous avez mis sur votre... sur votre... sur votre chaîne YouTube. Parfait. J'ai copié exactement les coordonnées que vous avez mis sur votre chaîne YouTube. C'est parfait. Là, moi, je suis sûr. Parfait. On passe à la question suivante. Frédéric qui pose... Quel conseil donneriez-vous à un jeune médium ? C'est très difficile de conseiller. Je me dis que je n'ai pas le droit de conseiller. Mais bon, un jeune médium qui fasse ça honnêtement, qui fasse ça pour l'amour des gens, qui n'écoute que son cœur et qui se laisse influencer par aucun médium. Qui fasse son parcours, voilà. qui l'observe, qui prenne ce qu'il trouve bien et le prend, ce qu'il trouve moins bien et le laisse, mais c'est chacun sa route. Et puis, savoir, savoir dire non aussi. Moi, je sais dire non à des gens. Ça, j'en suis sûr. Je vous fais confiance. Savoir dire non, mettre une limite, mais surtout écouter que ce soit. Ne pas écouter des conseils de médium. Ça, c'est pas mal, ça. Mais c'est vrai. Comme conseil pour quelqu'un qui se lance dans la médium de ne pas écouter les conseils des médiums, c'est bien aussi. C'est bien. C'est très bien. C'est bien, parce que je vais vous dire, c'est pas l'isodome, ça. D'accord. Bon, c'est un milieu comme un autre, quoi. Ça se tire dessus aussi. même si, on a l'impression. On est dans l'amour, dans la compassion. On est tous un. On devrait, normalement. Allez, passons à la question suivante. Je souhaiterais savoir quand seront vos prochaines séances publiques. C'est Maya qui pose cette question. Eh bien, il n'y en a pas, parce que j'ai tout arrêté. Mais tout arrêté. Donc, il y a des projets. Effectivement ? Plus jamais ? J'en referai peut-être, mais beaucoup. J'ai fait la France de long en large, des grandes villes au petit village pendant 30 ans. Donc, j'ai levé de pied. J'en referai peut-être en Haute-Savoie l'année prochaine, mais il n'y a pas de date. J'en fais une chez Madame Peugeot en novembre, là. Je ne sais pas quand. Et puis, peut-être une vers Perpignan, mais il n'y a rien de données. Mais sinon, ça sera sur mon blog et sur ma page Facebook. Ça sera annoncé. OK. Alors, Mylène qui demande, faites-vous des consultations pour aider les gens qui font des recherches généalogiques ? Non. Ce côté scientifique ne vous a jamais intéressé vraiment ? Non. Je pense que c'est mieux d'aller voir un Révis C10, déjà peut-être. Puis, on va conjuguer les deux à un médium et moi, non. OK. Alors, Sabrina qui demande, comment pouvons-nous trouver... Comment pouvons-nous trouver les dates de tournée ? C'est sur votre blog. C'est ça. Il n'y a plus de tournée. Je ne tourne plus. Alors, voilà. J'ai passé les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver ? Alors, oui, il y en a encore. Est-ce que les médiums sont des lanternes pour les défunts ? Est-ce que les défunts repèrent les médiums ? Il faut bien qu'ils... Ou alors, ils essayent tout le monde et puis, si la personne arrive à capter le message, ça veut dire qu'il est médium ? Oui, vu comme ça, les lanternes... Je ne serais pas... Vous n'avez jamais la curiosité de savoir comment il vous repère ? Est-ce que... Non, parce que c'est... Je pense que c'est l'être humain qui repère le médium. Il repère Renard Roussel. Il va chez Renard Roussel. Son dépeint là-haut sait que... Comme il est toujours en relation avec, par la pensée, il sait qu'il a choisi Roussel. OK. Mais on est de l'anternu. Bon. Mais bon, c'est ma réponse à moi. Mais je ne suis pas très curieux de tout ça, moi. Ah oui, oui. Je verrai quand je suis là-haut. Moi, dans mes conférences, j'ai appris plein de trucs. C'est des gens qui me les apprenaient. Parce qu'ils me posaient des questions que je n'étais jamais posée. Ah ben, moi, je sais que je serais médium. Je ne ferais que me poser des questions et je n'arrêterais pas de leur poser des questions. Je pense que je les énerverais un petit peu. Mais ils ne répondent pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Non, je... Je vis ça. Ah oui, vous vivez au quotidien. Ça, c'est sûr. OK. On continue avec Christine. Pour ceux qui ne le savent pas... Attends, je ne sais plus où j'habite là. Et sans doute que ça modestit l'huile. Ah oui. Pour ceux qui ne le savent pas... C'est quelqu'un qui va parler de vous. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, et sans doute que sa modestie lui interdira, Reynald a été béni en rencontrant une très grande mystique, Marthe Robin. Peut-être qu'il peut nous en dire quelque chose. Pas du tout. Ah ben... Je n'en parlerai pas. Ce n'est pas le lieu d'en parler, donc voilà. Bien sûr. Aucun problème. Je ne peux pas en parler en deux secondes. OK. Il n'y a pas de souci. Ça fera l'objet d'une deuxième émission. Alors, voyons voir s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a plus là pour l'instant. Alors, allez-y aux questions en vitesse. S'il y en a une qui arrive et que... Ah, bonjour. Comment est-ce que... Ah oui. Bonjour. Quand vous... Oh là, je vais la poser directement sur le chat. Quand vous vous connectez au guide, est-ce instantané ou c'est tout un préparatif mental ? Bon, j'avais posé un petit peu la question si vous aviez un préparatif avant de vous connecter. Non, moi, je... Je passe là, je respire. Je dis, allô ? J'ai une question. Allô ? Mon guide, je l'appelle l'ami. Parce que vous leur donnez un con, hein ? Je dis que l'ami, je suis là. J'ai ça à savoir, voilà. Ça se connecte tout de suite. Ouais. La connexion, en fin de compte, elle est permanente pour tous. Mais sauf si le récepteur est ouvert ou pas, quoi. Mais dès que vous faites, on ferme, on demande, on reçoit. Ok, ok, ok. Alors, continuons à regarder. C'est vrai que mon ordinateur, il n'est pas tactile. Qu'est-ce que je fais ? Je me sors d'un ordinateur comme ma tablette, mais non. Alors, là, il n'y a plus de questions. Alors, c'est des questions qui ont déjà été posées. Bon, là, c'est encore une question. Pareil, Reynald, allumez-vous des bougies pour l'énergie ? Je suis sûr que non. Non. Alors, moi, c'est tout ça. Quand j'apprends que j'ai des défunts, je mets une bougie pour le défunt. Voilà, pour que ça lui apporte la lumière. Ça, je fais tous ces rituels-là. Mais pour moi, je n'allume pas de bougies pour l'énergie. D'accord. Parce que l'énergie, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. C'est comme si vous vous demandez, est-ce que vous vous protégez ? De qui et de quoi ? Non. Moi, je suis un enfant de Dieu, je fais ça pour Dieu, c'est prétendant, mais pour l'univers. Donc, je ne vois pas pourquoi je me protège. Non. Il y a une grosse légende qui a couru sur la protection, les gays, nanana, comme s'il se fait, et tout. Moi, je n'ai jamais, peut-être que ça existe, mais je n'ai jamais connu ça. Peut-être que c'est parce que je suis le plus que les autres, mais je n'ai pas de protection. Peut-être parce que vous ne croyez pas, justement, à ces forces maléfiques. Si le matin je sors, je ne dis pas la... Non. Ce matin, je me suis lu et j'ai dit « Oh là là, on a dû m'envoquer parce que je n'ai pas dormi de la nuit. » Non. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je faisais cette émission aujourd'hui. Ça ne travaillait pas. Je pensais à ma Wi-Fi, à mon ordinateur, au micro que je n'avais pas, que j'étais acheté. Mais en me l'envoie, j'ai dit « Oh là, on a dû m'envoquer. » Non, je ne crois pas à tout ça. Des mauvais esprits. Non, je n'en ai jamais rencontré. Bon, écoutez, là, je crois que les questions... On arrive au bout. On ne m'a jamais demandé si j'avais peur des esprits. Je suis sûr que non. Eh bien, si. Ah bien ! Et pourquoi vous avez peur des esprits ? Parce qu'ils ne sont pas maléfiques. Mais je vous ai su... Ce n'est pas que je n'en ai pas. Ce n'est pas qu'ils sont maléfiques. Moi, j'avais une maison à la campagne, une grande maison. Et il y a toujours du monde chez moi. Et quand même, des fois, je me retrouve tout seul. Je suis comme... J'entends du bruit. Je suis... C'est pas l'heure. Je ne veux pas vous entendez. C'est rigolo. Je dors en bas. Je ferme le haut. Je suis tout seul. Et puis, j'entends du bruit. J'ai... Non, 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 non. Vous dormez dans le noir, quand même ? Pas la lumière allumée. Non, non, je dors dans le noir. Ah bon ? Et un jour, j'avais laissé la porte de ma chambre-mère dans le couloir. Il faisait clair. Il y avait la lune. Il voyait clair. Et je vois une entité qui se penche et qui regarde comme ça dans le chambre-mère de la porte. Oh ! Et même avec tout ce que je sais, c'est... Eh oui. Moi, je dis toujours, ce n'est pas paranormal. Ce que je fais, c'est normal. Mais dans ce cas-là, je me dis, oh là, c'est pas... Alors, moi, je vais vous poser peut-être la dernière question. Est-ce que vous avez peur de la mort ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Comme beaucoup de monde et comme tout le monde, j'ai peur de la manière dont ça va se produire. Bien sûr. Donc, je me demande à l'où ça se passe comme tout le monde. La nuit dans mon lit. Mais non, je n'ai pas peur du tout. Je n'ai pas peur du tout. Et je... Je le dis joyeusement, mais quand je le dis ça aux gens, les gens, ils devraient être mal. j'arrive vers la sortie quand même. Je ne vais pas... Oui, j'arrive vers la sortie. Donc, on a une époque où tous ceux que je connais, ils meurent, ils meurent, ils meurent. Mais moi, je me dis, hop, je suis dans le traîneau. Voilà, ça va arriver. Mais je n'ai pas peur. Comment ça va se passer ? Vous êtes rassuré quand même. On vous en a parlé un petit peu comment ça se passait là-haut. Oui, oui, oui. Et même quand on vous en parle, il y a toujours un peu... Ça se produit. Donc, moi, j'aimerais partir rapidement. Est-ce que vous avez un doute quand même sur la médiumnité ? Sur la médiumnité, sur... Sur la médiumnité, je n'ai pas de doute. Sur la mort, non. Non, pas de doute. D'accord. On ne sait jamais s'il y a un pourcentage de doute à un petit pourcent. Non. La seule chose que je me dis, ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, on l'explique avec nos mots humains. Oui. Et on doit un peu déformer. Donc, on interprète à chaque fois. Un petit peu des choses pour qu'on comprenne. Oui. Parce que moi, j'ai entendu de la musique. Là-haut. De la musique. Alors, il y a Céleste où on fait de la musique. Mais il n'y a pas l'instrument ici pour vous dire que ce n'était pas de l'accordéon, ce n'était pas du piano, ce n'était pas de la guitare. C'était un son, j'ai vu le son. Et comme j'ai vu, j'ai vu des couleurs. Et la couleur que j'ai vue, il n'y a pas ici. Si je vous dis, ça reçoit pas du rose, hop, votre tête, elle va faire un coup de rose. Eh oui. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on reçoit, on le reçoit pour expliquer aux gens, mais ça doit être un petit peu déformé quand même. D'accord. Je pense. Je vais vous poser cette question parce que j'ai entendu dire aussi que ça pouvait couper la médiumnité, enfin, couper les perceptions, l'alcool, la cigarette. On ne dit que des âneries. Il y a une très grande médium qui clope et plus elle fume, plus elle voit. Ok. Elle envoie même des signaux de fumée. Je peux boire un coup de rouge, je peux manger, non, il n'y a pas... C'est naturel. La seule chose que je fais, c'est avant une conférence ou avant une soirée comme je fais avec vous, la veille, je fais attention de ne pas manger quelque chose qui va me rendre malade. Bien sûr. C'est le seul truc. Mais sinon, je ne sais pas de... Non, ce que je peux dire pour terminer, c'est qu'il faut s'aimer les uns les autres, profiter de la vie. Quand quelqu'un ne vous plaît pas, il faut changer, voilà, on change. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut profiter du moment présent. Lire des livres sur le glace, c'est bien, mais la vie, elle se passe ici. Et bien faire le discernement des choses, et profiter un maximum. Ça, c'est... S'aimer les tous, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas aimer tout le monde. Il ne faut pas s'embarasser des gens qu'on n'aime pas. Il faut savoir dire des choses. Merci beaucoup. Ça, c'est des paroles positives. L'épicurien. Voilà. Alors, on va se dire au revoir, Rénald. C'était vraiment très, très agréable. Alors, n'oubliez pas, le contact de la chaîne est dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Le lien... Il y a le lien Paypal pour soutenir la chaîne. Je fais d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui ont déjà fait un petit don. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous le jeudi 18 juin avec Sitara Martin Jerko. Il sera question de psychanalyse, mais aussi de dialogue avec les esprits. Encore merci, Rénald. C'était super. Merci beaucoup. Et je vous embrasse à tous, tous les internautes qui étaient là, sur le chat et derrière votre écran. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Léalisé par Léalisé par Léalisé par Léalisé par Léalisé par Léalisé par LaLéité par Léalisé 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 par L